bonjour à tous c'est merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo au sujet si vous êtes comme moi et que vous avez besoin du grossissement de votre main avec votre souris de grossir sur l'intégralité de votre écran comme ici on voit actuellement les préférences système en gros sur l'écran on a des possibilités de réglages très spécifique au zoom aujourd'hui on va voir ça ensemble merci de regarder la vidéo et c'est parti pour la démo donc on va tout de suite d'abord sur préférence système c'est sur un trois préférences système on valide par entrer en flot préférence comme vous voyez ici on va pouvoir jouer instantanément sur des raccourcis clavier pour pouvoir grossir instantanément à la taille désirée la fenêtre préférence ouverte on va sur les différentes icônes on interagit avec voice over entre les fenêtres de préférence zone de défilement une fois avoir interagi avec la fenêtre on part sur l'icône accessibilité bouton on valide vo espace dans ces conditions on va avancer avec vo droite fonctions d'accessibilité tableau on a un tableau avec différentes fonctions d'accessibilité celle qui va nous concerner aujourd'hui pour le réglage du zoom ça va être réduire barre oblique à grandir tout d'abord qui est bien c'est que on va pouvoir jumeler le zoom avec voice over sans aucun souci avec votre mac utilisez les raccourcis clavier pour zoomer cocher case à cocher une case à cocher on la coche avec vo espace et on pourra utiliser le zoom avec voice over on continue la navigation basculer le zoom des raccourcis sont pré réglés une fois qu'on a coché cette case puisque on peut basculer le zoom diminuer le zoom agrandir le zoom avec différentes touches de raccourcis zoom avant option commande égal zoom arrière option commande basculer les images fluides faire défiler avec touche de modif pour zoomer cocher case à cocher ont choisi la touche qui va permettre de zoomer avec la souris ça veut dire qu'on a trois touches on valide vous êtes contrôle contrôle option option commande commande on a ces trois touches option option contrôle et commande texte ici par défaut j'ai choisi contrôle confirmer lisser les images cocher casse à cocher ça sert à avoir un lissage vous allez voir ici si je la décoche décocher lisseur les images qu'elle a un lissage des polices qui n'est pas très efficace si jamais vous décocher cette case donc moi ce que je vous conseille si je vous mets ici en gros vous allez voir si on le coche cocher lisser les images qu'elle est donc les images sont un peu moins pixelisée le zoom sur le focus du clavier cocher casse à cocher ça aussi c'est important puisque lorsque on va faire des manipulations avec l'étapulation les vo droite gauche le zoom va suivre en même temps la souris style de zoom les n'écran on a deux styles de zoom on a ou plein écran gauche plein écran menu deux éléments en mode incrustation fermeture d'une me dire que il est en mode incrustation vous pouvez voir c'est en fait image le curseur qui s'est transformé local en mini loupe et il permet d'aller visualiser l'élément application à l'intérieur de ce petit rectangle qui a été donc à la place du clavier suivant plein écran ce que je peux faire c'est en plein écran de suite à droite ce qu'on va voir on va voir un bouton option option qui est très important car c'est ici je vais vous faire montrer j'ai programmé un zoom effectif qui me convient parfaitement bien quand je fais le raccourci commande option plus on vient se mettre à l'adaptation que j'ai lui ai demandé donc c'est ici qu'on va pouvoir le faire on valide qu'est ce qui se passe dans cette boîte de dialogue le type de cette boîte de dialogue commence par définir la plage de zoom rapide avant et c'est ce qui est important pour vous si vous voulez définir une plage rapide pour grossir ou diminuer votre zoom ça veut dire qu'on peut grossir on va pouvoir choisir et ici pouvoir augmenter alors par exemple j'ai choisi 16 ici si je valide donc ça va vouloir dire que lorsque je vais faire le raccourci vous êtes en option plus pour cliquer ce bout de suite grossi grossi à 16 donc voyez c'est ici par exemple je peux choisir à 4,9 fois et si je vais 6 8 10 12 8 points 30 points 3 32 points 34 points 36 points 38 points et 40 points et on peut grossir jusqu'à 40 fois ce qui est assez conséquent dialogue ok bouton donc je les laisser à 40 fois et vous allez voir si je fais mon raccourci vous êtes actuellement voilà notre curseur comment il se trouve sur l'écran c'est très énorme c'est très gros et je pense que grossir à ce niveau là il vaut mieux passer que par le vocal et après on peut jouer avec le grossissement petit à petit avec les touches contre commande option plus et on augmente petit à petit ou on diminue avec commande option moins suivant ce qu'on a besoin d'avoir comme taux de grossissement comme au dessus ici on peut lui déterminer un zoom minimum donc ça veut dire que lorsque vous avez grossi et vous voulez repartir dans votre zoom minimum pour apercevoir un petit peu au niveau de votre situation dans telle ou telle page vous pouvez décider d'un zoom minimum pour être le plus à l'aise possible afficher un rectangle d'aperçu lors d'un zoom arrière non cocher caisse à cocher je vais vous montrer si je zoome en arrière on a un petit repère de rectangle vous êtes actuellement sur caisse à cocher j'espère que vous le voyez je vais essayer de grossir ici donc ce rectangle appuyer sur contrôle option espace montrer là où on s'est trouvé à la dernière diminution de zoom donc ici je vais pas le cocher décocher affiché lors d'un zoom avant l'écran bouge vous êtes actuellement sur les mantex lors d'un zoom avant en permanence avec le pointeur bouton l'ordre on a trois choix trois boutons radio soit on va le bouger en permanence avec le pointeur bouton radio en permanence avec le pointeur c'est à dire que dès que vous bougez votre pointeur l'écran va bouger avec votre pointeur ce qui est un peu perturbant par rapport à certaines pathologies seulement quand le pointeur atteint un coin sélectionné bouton j'ai sélectionné cette partie là par rapport à mon restant visuel afin que le pointeur soit au centre ou près du centre de l'écran on a deux choix donc ça sera à vous de tester sur bouton par rapport à votre situation visuelle et décider si vous choisissez telle ou telle manipulation annuler bouton et en tout dernier il faut bien sûr descendre jusqu'en bas car si vous ne validez pas sur le bouton ok sinon toutes les modifications que vous avez mises en place ne seront pas prises en compte vous allez entendre dans la vidéo ici le zoom quand je le lance donc là il est réglé sur 2,2 x 2,2 x ici si je l'enlève on est à 1,4 x donc ça c'est vous qui allez décider mais c'est dans ces réglages du zoom de votre mac ici on est sur un mac 27 pouces 5k donc avec une bonne carte graphique donc vous voyez si on se met par exemple sur un site internet safari www.unitedevision.fr alors ici vous voyez donc sur une page internet on va pouvoir grossir et malgré tout avoir un lissage de police qui est assez bon alors le grossissement ici il se fait donc comme dans les réglages auparavant avec la touche contrôle et le glisser de la souris vers le haut ou vers le bas donc là sans problème vous pouvez niveau d'entête de rien circuler par exemple donc comme vous voyez on va aller par exemple ici les actualités contenus web barres des menus apple à zoom 2,1 x vous êtes sa fiche édition vous êtes actuellement sur éléments de la barre des menus pour ouvrir ce menu appuyez sur contrôle option espace édition historique 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 présentation en gros on n'est pas si mauvais que ça en termes de pixelisation j'ai fini pour cette vidéo au niveau du réglage zoom mac pas grand chose à dire des petits réglages fins à voir avec votre instant visuel ou même si vous voulez voir des petites choses sur des photos donc parfois ça peut être sympa pour venir voir sur des photos en détail voilà comme ici vous voyez on peut aller voir chercher les choses bien spécifiques donc le zoom les réglages vous pouvez ici comme j'ai fait pré-régler un zoom à votre instant visuel pour être plus efficace moi je vous remercie et j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le zoom du mac qu'elle vous permettra de vous régler votre zoom à votre vue et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à la prochaine vidéo pensez bien à vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos et les recevoir directement par mail je vous dis à très bientôt salut vous